Sous-titrage ST' 501 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 Dans votre classement Sous-titrage ST' 501 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 la véracité de ces plans, alors il faut bien garder à l'esprit que ces informations sont tirées d'aveu. Autrement dit, elles ne sont pas recevables en l'espèce. La défense. Je vais répondre. Il s'agit là de pure spéculation de la part de l'accusation. Nous avons établi que Chak Chakray avait déjà été largement surveillé. A plusieurs reprises, le témoin a parlé de surveillance, et d'autres méthodes de contrôle. Il a parlé de techniques d'enquête, notamment. Affirmer que les informations que possédait Sonsen ou d'autres avaient pour une unique source des aveux, c'est de la pure spéculation. De façon générale, je crois donc que ma question doit être autorisée. L'accusation. Ce ne sont pas des spéculations, ça se trouve dans le document. Deuxièmement, c'est seulement la défense qui parle de méthodes d'enquête. Le témoin, lui, a seulement dit que quelqu'un avait été surveillé ou contrôlé, rien de plus. Le Président. L'objection est justifiée. Puisque la question posée se fondait sur le contenu d'aveux, par conséquent, monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à la question posée. M. le témoin, demain, je vais à nouveau vous interroger et je vais vous donner lecture d'extraits de pièces qui sont sans rapport avec S21. Je vais donc revenir abondamment sur ce point. Mettons ce thème de côté pour l'instant. Parlons des méthodes d'enquête, de surveillance ou de contrôle. Qu'en savez-vous en général ? Hormis les interrogatoires, que faisait-on ? Il est difficile de faire un commentaire au sujet de la surveillance. Mais ce que je peux dire, c'est que les gens ont été évacués de Phnom Penh et d'autres provinces. Ensuite, ces gens ont été placés aux côtés du peuple ancien ou peuple de base. Les deux travaillaient côte à côte, vivaient côte à côte, collectivement. Toutefois, le peuple de base détenait l'autorité et pouvait superviser les nouveaux venus, le peuple nouveau. Au niveau des districts et des villages, on était habilités à faire rapport à l'échelon supérieur concernant ces nouveaux venus. Je vais vous lire deux extraits de vos PV d'audition. Premièrement, document E3-65, verre en anglais 00147-523, en Khmer 00146-483, et en français 00147-898. Concernant ceux qui avaient été décidés de les arrêter, s'ils avaient un moment important, ils étaient contrôlés de très près avant leur arrestation. Dans un autre document, E3-451, en anglais 00204-339, à 340, en Khmer 00187-650-51, et en français 00186-170, voici ce que vous dites. En général, le président interrompt, maître, veuillez lire plus lentement, y compris les ARN, et racontes, sinon les interprètes ne peuvent pas vous suivre, et vous allez perdre du temps à devoir répéter, maître Coppe. E3-451, en Khmer 00187-650-51, en anglais 00204-339-340, en français 00186-170, document E3-451. Je vous cite. En général, le président interrompt. Il y a à nouveau des problèmes quant aux codes et ERN, il y a apparemment un problème dans le système d'interprétation. Apparemment, les interprètes n'ont pas pu entendre votre intervention. Le président, d'après les services techniques, il n'y a pas eu d'interprétation. Maître Coppe, veuillez lire plus lentement les ERN. Maître Coppe, je peux le lire une troisième fois. E3-451, en anglais 00204-339-340, en Khmer 00187-650-51, en français 00186-170. Pour la troisième fois, M. le témoin, dans ce document E3-451, voici ce que vous dites. En général, il ne suffisait pas qu'une personne soit mise en cause une fois pour être arrêtée. Il fallait plusieurs dénonciations. De surcroît, un certain nombre de suspects étaient étroitement surveillés et on attendait qu'ils soient mis en cause dans des aveux, comme c'était le cas de Chakray et de Pang. Avez-vous effectivement dit cela et est-ce qu'effectivement, il ne suffisait pas qu'une personne soit mise en cause une seule fois ? Réponse ? Merci. 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 Chakray a été longtemps sous-surveillance. Chakray pouvait être arrêté s'il était mis en cause par un nombre suffisamment élevé de personnes. Dans le cas de Wong, il a été dénoncé dans les aveux de prisonniers, mais il fallait recueillir les instructions de l'échelon supérieur. Pang, au début, Pang a protégé un cadre pour éviter qu'il soit arrêté, mais par la suite, il a accepté que ce cadre soit arrêté. De temps en temps, on nous disait qu'il fallait examiner attentivement les aveux parce que les ennemis avaient peut-être des stratagèmes pour modifier les aveux. Je vais essayer autrement. Se peut-il qu'à l'époque, vous ignoriez tout des éventuelles méthodes de contrôle et de surveillance appliquées aux gens qui allaient intérieurement être arrêtés ? Car tout ce que vous faisiez à l'époque, c'était de lire et analyser des aveux. Autrement dit, vous ignoriez tout des enquêtes qui étaient menées à l'extérieur de votre lieu de travail, n'est-ce pas ? Je peux vous répondre très brièvement. Certains ont été arrêtés après avoir été mis en cause dans des aveux, un ou deux mots seulement. Ces gens avaient déjà été placés sous surveillance depuis longtemps. Là, ces gens ont été arrêtés, mais pas nécessairement sur la base des aveux, mais suite à la surveillance exercée contre ces personnes. Il y avait des gens qui travaillaient bien et qui respectaient la ligne du parti, ces gens étaient considérés comme étant bons. Question. Si je vous présente cette hypothèse, à savoir que vu votre position dans la hiérarchie, peut-être que vous ignoriez tout de ce qui se faisait en matière d'enquête, c'est compte tenu de ce qu'on trouve dans le dernier plan conjoint, à savoir la dénonciation de Sao Pim et Rurnim. Plus précisément, il s'agit aussi d'un document qui vous a été montré plus tôt. Je pense que c'était le président de la Chambre qui vous l'avait montré. document E3-1604, le document 12 dans votre classeur. Il s'agit d'une annotation de votre main portée sur les aveux de Koytun. E3-1604, le document E3-1604, le document E3-1604 est0. Le document E3-1604 est0. E3-1604 est0. Je tire d'un document E3-1604 00-0-0-0-6-7-5-7. Je demande qu'il soit affiché à l'écran, en anglais 0077 3088. Dans cette annotation portée sur les aveux de Koytun, il est dit que vous avez lu ce qui concernait l'histoire du camarade Nîm et Pim. Donc, ici, Koytun, dans ses aveux, a dénoncé Nîm et Pim. Vous souvenez-vous de cette annotation ? Les annotations ont été portées par les frères d'en haut, à mon insu. J'ai obtenu ces informations par téléphone avec Sun Sen lorsqu'il a dit que Koytun avait attaqué nos forces. Donc, les annotations ont été apposées secrètement par les supérieurs. Et Sun Sen m'a annoncé secrètement que Koytun avait attaqué nos forces. Question. Cette annotation est datée du 8 mars 1977. Il y est question du fait que Koytun a dénoncé Ruh Nîm. Vous rappelez-vous de la date d'arrestation de Ruh Nîm ? Réponse. Le frère Nîm a été arrêté en 1978. J'ai oublié le mois de son arrestation. Mais c'était avant l'arrestation de Pim. Question. Ruh Nîm a-t-il été arrêté en mai ou juin 1978 ? Réponse. Peut-être bien. Peut-être au mois de mai. En mai ou en juin, les événements de l'Est ont commencé à ce moment-là et on a commencé à envisager d'arrêter Pim. Question. Pourquoi, d'après vous, a-t-il fallu 12 ou 13 mois pour arrêter Nîm ? Alors qu'il avait déjà été mis en cause en mars 1977 par Koytun. Je pense que le frère Pim avait été dénoncé bien avant déjà. A votre avis, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour arrêter Ruh Nîm ? La défense est en train de déposer elle-même. L'avocat a cité quelques mots d'annotation en laissant tomber les commentaires ultérieurs de Sonsen, où il est indiqué clairement qu'il considérait que c'était monté de toutes pièces. La défense, ensuite, demande pourquoi il a fallu autant de temps après la dénonciation. En fait, d'annotation, Sonsen indique que pour lui, tout ça est pure invention. La défense, je pense que maintenant c'est l'accusation qu'il dépose au nom du témoin. Quoi qu'il en soit, la question n'a pas changé. Je laisse de côté ce document, pas de problème. à quel moment Sao Pim et Ruh Nîm ont-ils été mis en cause pour la première fois ? La réponse, je ne sais plus. Concerning brother Pum, dans le cas du frère Pum, moi-même, son cas m'intéressait. En décembre 1975, cela m'a intéressé. Mou Chomran a ordonné d'exécuter un cadre qui s'appelait Koun Kiet. J'ai dit à l'époque qu'avant d'arrêter un membre du parti, il fallait qu'une décision soit prise par le centre. Et à l'époque, on disait que Sok Mou Chomran était membre du centre. C'est à côté de ce moment-là que je me suis intéressé au cas de Pum. Ce n'était pas convenable d'arrêter un membre du parti sans qu'une décision soit prise par le centre. Je ne sais pas concernant le cas de Nguyen. Je ne sais pas à quel moment il a tellement inquiété le parti. Mais dans le cas de Pum, il avait défendu Pei Yangmon, comme je l'ai expliqué, cette personne étant à l'état-major de l'armée. Il a utilisé des gens de la prison pour devenir secrétaire de Pierre-Réan, pour exemple. Puis il y a eu un autre cas. Il a élargi ses forces en utilisant d'anciens soldats de Lonnol pour les intégrer à l'armée. Il y a eu différents incidents de ce type. Par exemple, il a demandé aux soldats de l'Est de porter l'uniforme de l'ennemi. Et il diffondait ses agissements en disant que les soldats de Marouge étaient pauvres. Autrement dit, ces vues ne cadraient pas avec celles des supérieurs. Et ça m'a intéressé. Je me suis intéressé à son cas. Je ne sais pas qui a mis en cause Pim. Et Sun Tsen a été interrogé. Sun Tsen a répondu que le frère Pim n'avait pas trahi. Mais par la suite, Sun Tsen m'a dit que Ho n'aurait pas dû être autorisé à lire les documents secrets de S21. au motif que cela aurait pu avoir des incidences négatives sur les cadres. Donc, un document d'aveu n'aurait su justifier l'arrestation du frère Pim qui avait un rendez-vous. Il a été sous surveillance longtemps avant d'être arrêté en juin. Il y a eu une réunion du bureau politique du parti, du centre du parti. Après cette réunion, les subordinés du frère Pim m'ont été arrêtés et, à l'époque, je ne sais pas ce qui est arrivé après. Donc, pour vous répondre, c'est non. Une personne ne pouvait jamais être arrêtée immédiatement sur la base d'aventure. La défense. J'ai donc une question très concrète. D'après vos souvenirs, combien de temps a-t-il fallu pour que l'échelon supérieur soit convaincu de la traîtrise de Sout Pim ? À compter de la première fois où Sout Pim a été dénoncé jusqu'au moment où il a été soupçonné de traîtrise. Moment où il s'est suicidé en 78, le 3 juin 78. Combien de temps a duré cette surveillance ? Réponse. Cette question est sans rapport avec la réalité. vous demandez combien de temps il a fallu au parti pour décider de l'arrêter. La décision de l'arrêter se fondait sur la situation concrète. Il s'agissait de savoir si les masses allaient réagir. L'arrestation d'un cadre de gros calibre aurait pu susciter une réaction publique. Il n'y avait donc pas de principe clair quand un hyperfile pourrait être arrêté. qu'il fallait avant d'arrêter un cadre de haut niveau. Le centre devait examiner attentivement la situation avant d'arrêter qui que ce soit. Dans le cas contraire, le chaos aurait régné dans la société. Question. Je vais essayer autrement. Monsieur le témoin. Combien de fois Pim a-t-il été mis en cause avant qu'il ne soit considéré qu'il avait trahi le Kambouchi démocratique 10, 15, 20 fois ? Le savez-vous ? Réponse. À S21, je n'ai pas calculé le nombre de fois où avait été mis en cause le frère Pim. Mais à S21, Hoor était très effrayé car il a appris que les cadres de haut niveau avaient été progressivement mis en cause. Il est allé chercher conseils auprès de Pio, lequel, par la suite, m'a dit de ne pas laisser Hoor lire les documents de S21. Donc, je ne peux pas vous dire combien de fois il a été mis en cause. Tout dépendait de la situation concrète. Question. Je vais faire une dernière tentative. L'échelon supérieur prenez-t-il votre travail au sérieux ? Prenez-t-il au sérieux les confessions que vous lui remettiez ? N'est-il pas vrai que dans bien des cas, les avant-questions n'étaient pas du tout prises au sérieux ? Réponse. Merci, maître. C'était à eux de prendre cela au sérieux ou non en fonction de l'existence d'autres et de l'information. Et il fallait se demander si les documents d'aveu que je leur envoyais étaient réalistes. ou utilisables. Le frère Pim, disait-on, était en contact avec les Iounes. Cela a été mentionné dans différents documents. Il a donc été mis sous surveillance. Les aveux de S21 étaient un aspect de la justification. Quant à savoir si ces aveux pouvaient être utilisés, tout dépendait de les gens qui sont connectés à Pum et l'information a été recueillie. M. le Président, je vais aborder un autre thème. Le moment est peut-être opportun pour suspendre les débats. le Président. Le Président, merci, M. le Président. Merci, M. le Témoin. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain, mardi 21 juin 2016, à 9 h du matin. Soyez-en informés et veuillez être ponctuels. Je suis heureux à vous, M. le Témoin. Votre déposition n'est pas terminée, vous devrez continuer à déposer demain. Le personnel d'agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés et le témoin au centre de détention des CETC et les ramener dans le prétoire demain matin, avant 9h. Cela concerne les accusés et le témoin. L'audience est levée.